Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon foufoufou, c'est David ! Alors, au Genki desu-ka, vous allez bien ? Aujourd'hui on est parti pour une deuxième leçon sur le vocabulaire japonais. Je fais ça pour alimenter un peu mes leçons de grammaire, parce que c'est vrai que jusqu'à présent je faisais surtout des leçons sur la grammaire japonaise. Donc c'est bien de voir aussi du vocabulaire, c'est très important, c'est pour ça que je fais ces leçons qui sont spécifiques au vocabulaire. Aujourd'hui, après la première leçon qui était sur comment saluer quelqu'un en japonais, je vous laisse la regarder si vous ne l'avez pas encore vue, et bien dans cette deuxième leçon de vocabulaire on va s'attarder aux couleurs. J'ai choisi donc 11 couleurs en japonais, voilà on va voir ça ensemble. Alors juste avant de commencer, je vais répondre à une question qui m'a été posée par un internaute, à savoir comment dire, comment dire, bien quand on vous remercie pour quelque chose, comment dire, de rien, ou je vous en prie. Donc si on vous dit arigato, donc, ou arigato gozaimasu, il y a deux façons de répondre, soit la manière la plus polie, la plus soutenue, c'est do itashimashite. Voilà, vous pouvez répéter après moi, do itashimashite. La deuxième façon de faire, qui est plus familière, entre amis, etc., qui correspond à notre de rien à nous, et bien c'est répéter deux fois yé, 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 qui veut dire de rien. Voilà, c'était la petite parenthèse. Allez, on passe donc aux couleurs. Je vais vous donner les couleurs, et bien en tant qu'adjectif. On peut apprendre aussi les couleurs en tant que nom, hein. Donc par exemple la couleur rouge, la couleur bleue, etc. Mais moi je vais vous donner la version adjectif des couleurs. Donc rouge, bleu, jaune, etc. Et bien que vous aurez juste à placer avant le nom qu'elle définit. Donc vous placez rouge par exemple avant voiture, et ça deviendra la voiture rouge. Oui, je sais, c'est l'inverse du français, mais c'est comme ça. Bon, allez, déjà on va voir les couleurs, donc les onze couleurs. Vous êtes prêts ? C'est parti, je vais répéter deux fois. On commence avec bleu, aoi, aoi, rouge, akai, akai, jaune, kihiro no, kihiro no, doré, kinhiro no, kinhiro no, argenté, ginhiro no, ginhiro no, noir, Beige no, beige no, beige no, et on finit avec vert. Midori, iro no, midori, iro no. Vous avez souvent entendu dans les mots de vocabulaire hilo, ça correspond à la couleur. Voilà. Là c'est vraiment les adjectifs, les couleurs en tant qu'adjectifs que je vous ai donné. Elles ne se formulent pas de la même manière lorsque ce sont des noms. Là ce que je vous ai donné c'est ce que vous devez mettre avant le mot. pour dire par exemple la voiture rouge, le vélo jaune, etc. D'ailleurs, allez, la voiture rouge, le vélo jaune, on va essayer de le faire ensemble. Je vous laisse réfléchir. Donc déjà la voiture rouge, qu'est-ce que ça va donner ? Donc je vous laisse réfléchir à la voiture rouge. Ok. Je vous donne la réponse. Donc la voiture rouge c'est... Akai kuruma. Akai kuruma. Maintenant, un deuxième exercice avec le vélo jaune. Donc je vous laisse réfléchir, le vélo jaune. Ok. Je vous donne la réponse. Ki hilo no jitenisha. Ki hilo no jitenisha. Ok. Je pense que là vous avez commencé à comprendre comment ça se passait. Si vous avez des questions, si c'est pas très clair, si vous voulez des informations aussi sur peut-être la version des noms, etc. Ben vous me posez ça en commentaire. Voilà. Et puis moi je répondrai comme d'habitude. Ça ne me pose pas de problème. Je voulais terminer cette vidéo pour vous dire un petit truc. J'ai ouvert il y a deux semaines à peu près une page Tipeee. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une page Tipeee, c'est une page qui vous permet à vous de me soutenir, de soutenir mes vidéos, pour que je fasse un meilleur contenu et un contenu aussi plus régulier. Voilà. Ça peut me permettre notamment de m'acheter du matériel. Et puis évidemment comme ça prend énormément de temps de faire ces vidéos et que je travaille à côté, je n'ai pas toujours le temps nécessaire. Je fais beaucoup de sacrifices pour faire ces vidéos aussi. Je le fais pour vous, par le plaisir évidemment, mais c'est aussi pour vous, enfin pour tout le monde, pour moi et vous. Et si vraiment ces vidéos vous ont aidé, si vous y avez pris du plaisir, ce que j'espère, si ça vous a aidé à quelque chose, eh bien n'hésitez pas à m'aider. Vous pouvez faire un don, même juste 1€, c'est comme vous voulez, vous choisissez la somme que vous voulez. Voilà, je vous mets le lien comme ça dans la description, et en dessous de la vidéo, qui permet d'accéder à ma page Tipeee. D'ailleurs je tiens à remercier mes tipeurs. Eh bien, Lily, Jean Bé, Osère, Géo, et Demi. Voilà, je vous remercie tous les 5 de m'avoir typé, de m'avoir fait des dons sur ma page Tipeee. Ça me ferait énormément plaisir que vous puissiez m'aider à faire de meilleures vidéos, voilà, parce qu'il faut savoir que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Alors pour tous ceux qui ont typé plus de 10€, vous allez avoir le droit à des cartes comme ça. Alors là, pour l'instant, j'ai ces cartes-là, ce sera peut-être d'autres cartes, mais je vous envoie du Japon, donc, des cartes postales, vous voyez, avec des petits chats très très mignons en forme de sushi, mais c'est bien marqué sur la carte Taberare Masen Nekozushi, Taberare Masen Nekozushi, qui veut dire, eh bien, le sushi chat que l'on ne peut pas manger. Oui, il faudra juste lui trouver une petite place, eh bien, sur le mur, ou je ne sais pas où. Voilà, je vous envoie ça, par la poste, si vous m'avez typé, à partir de 10€. Voilà, sinon, pour tous ceux qui m'ont typé, que ce soit 1€ ou plus, vous aurez, bien sûr, le droit à des remerciements, eh bien, sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à mettre des pouces, pardon, des puces, n'importe quoi, mettez pas de puces, voilà, ça me démange déjà, là. Bon, mettez des pouces, des pouces si possible, vers le haut, c'est encore mieux. Et puis, eh bien, moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Le mot de la fin, comme d'habitude, matane ! tout le monde,